...entre les bourrondais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Urundi A la présentation, Nadej Irakoz Lundi 13 janvier 2020, bienvenue dans le journal du magazine Humura Urundi que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA. Tout de suite les titres. Chasse à l'homme à l'endroit des militaires ex-fab affectés à la garde présidentielle. Deux militaires auraient été arrêtés ce lundi suite au crépitement d'armes entendues au palais présidentiel de Gita ce dimanche soir. La commission Vérité Réconciliation Sévère en sigle a déclaré ce lundi avoir découvert plus de 250 ossements dans l'espace abritant l'ancien marché de Kamengue. Certains politiciens affirment que cette opération a été réalisée pour des mobiles politiques. Les habitants de la colline Kibati, en commune Wukinanyana, victimes des catastrophes causées par les pluies torrentielles, n'ont pas encore eu d'assistance et demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Voilà pour le sommaire à la cabine de son. M. Esteve Nioungeko, ingénieur réjit de Mmeiro, assure la prise d'image. Bonsoir. En page sécurité, la répression continue à l'endroit des militaires ex-fabes. Aujourd'hui, les plus visés par cette chasse à l'homme sont surtout de l'ethnie Tutsi affectée à la garde présidentielle. Une douzaine auraient été arrêtées l'avant-midi de ce lundi après des crépitements d'armes qui ont été entendues ce dimanche soir au palais présidentiel de Gitega. Le point avec Onésime Dushima Gizeh. Les 12 militaires qui ont été arrêtés ce lundi matin sont tous du premier bataillon des institutions des pays. Trois parmi les douze sont affectés au palais présidentiel d'Oujumbura, quatre au palais de Gitega et cinq autres au palais d'Ongozi. Selon des sources bien informées, les douze militaires arrêtés sont tous de l'ethnie Tutsi et proviennent de l'ancienne armée burundais ex-fabes. Ils ont été arrêtés après des crépitements d'armes qui ont été entendues dans la soirée de ce dimanche au palais d'Oujumbura. Les mêmes sources indiquent que ces crépitements seraient un coup monté dont l'objectif serait d'incriminer ces militaires ex-fabes. Ces derniers ont été interpellés par des agents du service national de renseignement et ont été manu militari conduit au pré d'Ongozi pour interrogatoire. Les non-déjà connus des militaires arrêtés ce matin parmi les douze sont, entre autres, capitaine Zakarin Ibiguira, agitant-major Fabien Douaio, premier sergent Alecoubraio, caporal-chef Aimé Havarugira, caporal-chef Veniste Karabouira, caporal-chef Edouard Havarugira, ainsi que caporal-chef Timothée Saviman. Cette arrestation se revient deux semaines après la découverte des corps sans vie du caporal-chef Tarsis Machumi, lui aussi de l'étenue Tutsi affectée au palais d'Ogiteg. Il avait été torturé par des agents du service national de renseignement affectés au palais présidentiel deux jours avant la découverte de son corps. Un plan d'élimination physique des militaires, soupçonné d'opposants au régime Mourouziza, avait été révélé par certaines sources proches du palais présidentiel. À ce propos, nous avons essayé de contacter le colonel Freubert-Buyerec, porte-parole de l'armée burundais, mais son téléphone est sonné sans que personne ne réponde. Merci Onésime. Dushima Gidze, en page justice, plus de 250 ossements ont été déjà découverts dans l'espace abritant l'ancien marché de Kamengue. Ce bilan a été dressé ce lundi par le vice-président de la commission Vérité et réconciliation sévère en sigle. Après un mois du début du travail de recherche de ces restes humains, certains habitants qui ont suivi cette activité affirment être au courant des leurs qui ont été enterrés dans cette localité. Parmi eux, il y a ceux qui ont été psychologiquement affectés. Le point avec Inosa Valentin Singilangabo. Certains habitants de la zone Kamengue et ceux des environs affirment avoir des preuves faisant état des leurs qui ont été enterrés dans cet endroit. Selon eux, il faut chercher la vérité et y tirer la leçon dans l'avenir. Il faut que de telles tueries cessent et que les gens s'inissent. Malgré tout, nous sommes les mêmes. On n'a pas raison de s'entretuer. Il faut oublier le passé et enterrer la hache de guerre. Nous avons besoin de nous retenir devant une telle situation. Lors de cette activité, un autre citoyen a témoigné que durant la période de la guerre en 1993 et même après cette période, cet endroit était utilisé comme un cimetière car il n'avait pas d'autre moyen d'arriver dans des cimetières connus. À côté des personnes qui mouraient à la suite des affrontements entre les militaires et les rebelles, il y a aussi ceux qui tombaient malades et en mouraient surtout parce qu'ils étaient sans aucune assistance, tout le monde ayant pris fuite. Tous les gens qui étaient malades restaient dans leur maison. Il n'y avait aucun moyen de se faire soigner. La plupart finissaient par mourir. De retour au quartier, l'on sentait partout des odeurs dégagées par des cadavres. Il y avait également beaucoup de chiens et de chats qui se servaient de la chair humaine. C'est pour cette raison que tous les cadavres étaient acheminés ici. On en avait fait un cimetière. Le vice-président de la commission vérité et réconciliation sévère, Noé Clément Nintidza, a indiqué qu'à part ces restes qui ont été déterrés dans cet endroit, on a également trouvé des habits et d'autres matériels utilisés lors de ces tueries. Peut-être que des armes ont été utilisées pour assassiner ces gens. Certains corps étaient rigotés. Il y en a ceux qui étaient emballés dans une moustiquaire et d'autres dans une tente. On a trouvé des montres et des habits qui peuvent aider à identifier les morts. Ceux qui ont perdu leur heure peuvent venir voir. C'est tout ça qu'on a pu déterrer à cet endroit qui abrite l'ancien marché de Kaming. La commission vérité et réconciliation affirme qu'au Burundi, plus de 5 000 fosses communes ont été déjà découvertes. Toutefois, les responsables de cette commission a dit que de nombre de ces fosses est de loin supérieur car les enquêtes continuent. Les habitants de la zone Kaming affirment que de nombre parmi les victimes sont mortes en 1993 lors de la guerre civile. C'est une guerre qui a continué même pendant les années qui ont suivi. Merci, nous savons l'entend Singilien Ngao. Cette opération effectuée par la commission vérité et réconciliation sévère de déterrer les ossements en zone Kaming a été réalisée pour démobile politique. Déclaration de l'ancien vice-président de la République, Frédéric Ngao Vila. Cet homme politique affirme que le régime en place a procédé à cette opération pour inciter l'ethnie Hutu à le voter dans les élections de 2020. Malgré cela, Frédéric Ngao Vila interpelle les Burundais à se réconcilier. Frédéric Ngao Vila. Dans l'histoire de notre pays, les baroutous, les baroutous, les baroutous ont été tués, même les baroutous, ils ont été tués pour des raisons essentiellement politiques. Et dès lors qu'il y a eu cette URI, la solution s'est imposée. Et il y avait une proposition qui était très claire dans Arusha. C'était qu'on devrait mettre sur pied une commission de vérité réconciliation avec, évidemment, une dimension judiciaire. La commission ne devrait pas agir comme fait. Justement, il y a eu l'explication politique. Et c'est pour cette raison qu'elle est en train de toucher à gauche, à droite, pour tenter de caresser l'accord d'ethnique sensible. Nous essayons d'exhumer les restes de vos parents pour vous montrer que nous sommes capables. Mais oublions que, est-ce que susciter une telle rancœur maintenant, est-ce que ça vaut la peine ? Parce que c'est une activité qui doit se mener dans un cadre de recherche de la paix, dans le cadre de la recherche de la stabilité. C'est qu'aujourd'hui, en réalité, les baroutous comprennent qui sont sollicités par le pouvoir pour reprendre, pour ressurgir les divisions. Donc, on a besoin d'un pouvoir de devenir unifié, réconcilier le peuple par rapport à son passé pour qu'il puisse justement entrer dans un avenir radieux, permettre un vrai développement. Voilà ce qu'il faut chercher. Sinon, à l'évolution de cela, ce sont des foutaises. On ne peut pas continuer à s'amuser comme on serait continué à perdre de l'état. Les autres pays avancent et nous nous continuons à reculer. Et alors, jusque quand ? C'était Frédéric Bamvouguignou-Vira, ancien vice-président de la République. Cinq personnes ont été assassinées dans différentes... Parmi ces victimes, il y a un policier qui a été tué par ses collègues au domicile du patron du service national des renseignements situé en mairie de Boujumbura. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Daichemier. Un policier qui n'a pas été identifié a été tiré d'ici par ses collègues au domicile du patron du service national qui a été retrouvé mort si la Corine Roussagara, commune Mouguina, province de Tchibitouké. Des sources et Cécile Plas disent que la victime a été étranglée. Sa famille demande qu'il y ait des enquêtes riaient à ce meurtre. Un certain Richard Wissengue, âgé de 21 ans, a été retrouvé mort au chef lié de la commune de la commune de la commune de la commune mercredi dernier. Des sources et des sources indiquent que la victime a été étranglée par des gens non encore identifiés. Le même jour, Frédéric Nézabaizi, âgé de 70 ans, a été tiré à coup de machette à son domicile par des inconnus si la Corine Guitwe, commune Néga, province Kirundo. Sa famille exige des enquêtes. Un journaliste du groupe de presse Iwachu, à savoir Égide Halelimana, Terrence Mouadzendzi, Agnès Ndilouboussa et Christine Kamikadzi totalisent 84 jours en détention appréhendés le 22 octobre 2019 en commune Moussigati de la province Wubanza. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Masabalakidza ont comparu le 30 décembre l'an dernier devant le tribunal de grande instance de Wubanza et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'attente à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations internationales et nationales continuent à former la libération de ces journalistes qui, selon ces organisations, ne faisaient que leur travail. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.pia.pi A présent, page environnement, les pluies diluviennes qui sont tombées la nuit de ce dimanche en province Bujumbura ont causé des dégâts matériels dans les différents quartiers. Les plus touchés sont le quartier Gahahé de la zone Rouiliizi en commune Moutimbouzi et le quartier Ruziba de la zone Kanyouch en mairie de Bujumbura. Les habitants de ces quartiers sont actuellement dans la désolation. Les détails avec l'Ovis Niyondima. La pluie qui s'est abattue sur la mairie de Bujumbura ce dimanche a fait plus de dégâts dans le quartier Ruziba. Selon nos sources, près de 30 maisons ont été détruites et plusieurs champs d'occurrence ont été emportés par ces pluies comme un témoin de cet habitant. Les pluies qui se sont abattues à Ruziba étaient d'une forte pression. Ces pluies ont débuté vers 20h jusqu'à 21h. Ces pluies ont fait beaucoup de dégâts, des champs ont été emportés, des maisons ont été détruites. Il y a au moins 30 maisons qui ont été détruites mais aucune perte humaine n'a été signée. Le dégâts dans ce quartier de Ruziba est venu de deux sources Kiroungwe et Nyabugiga. Ces sources d'eau viennent du secteur Nyamaboko de la commune Kanyocha en province de Bujumbura. Une autre localité qui a été touchée par ces pluies d'ilivienne c'est la colline Gahahé de la zone de Wiliidzi en province de Bujumbura. La rivière Gasegni qui traverse la colline de Gahahé a perdu son lit et s'est déversée dans des habitations environnantes. Autre chose est que l'eau de ces pluies d'ilivienne a emporté des grandes pierres et arbres et les a jetées dans la route nationale RN1. Les habitants de cette colline de Gahahé indiquent qu'ils n'ont rien sauvé dans leur maison. Nos sources sur cette colline révèlent également que le matin de ce lundi le chef de zone de Wiliidzi s'est rendu sur les liées et a assisté impuissamment. Seulement il a ordonné à certains gens de cette localité d'enlever ses gros pierres et arbres qui s'étaient entassés sur la RN1. Les habitants de Gahahé plaident pour que la rivière soit réorientée vers son lit initial et demandent d'être assistés. Merci Clovis Nyonzima après ces pluies diluviennes dans le quartier Luziba de la zone urbaine de Cagnosha. Les habitants de cette localité déplorent que les imbonéraculés munis de gourdins se sont mis à les malmener plutôt. Hermès Nyonzete Ces pluies diluviennes observées ce dimanche dans le quartier Luziba commune de Bénédémoua ont commencé vers les 20h moins de quelques minutes. Les habitants du quartier qui rentraient ont été obligés de s'appriter dans des bistrots ou dans d'autres coins. Vers la fin de ces pluies les jeunes des imbonéraculés sont rentrés dans ces bistrots pour chasser ceux qui s'y appritaient comme le témoigne un de ses habitants. Après la pluie des imbonéraculés à longue veste munis des bâtons ont battu ceux qui étaient dans les rues et ceux qui étaient dans des bistrots car il était difficile de rentrer pendant la pluie. C'était d'ailleurs très tôt ces imbonéraculés ont ordonné la fermeture de ces bistrots. Selon les habitants du quartier ce comportement des imbonéraculés n'est dans rien mais plutôt cause de l'insécurité de la population. Cela a perturbé la sécurité de la population et ne donne pas une belle image du pays. Nous nous inquiétons car ces imbonéraculés jouent le rôle de la police et ce sont eux-mêmes qui sement de l'insécurité de la population et pire les biens des gens en cours de passage. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Daniel Kabula administrateur communale de Mouha sans succès. Merci Hermès Nibandetse toujours en parlant de catastrophes naturelles il demande au gouvernement et aux autres bienfaiteurs de les assister ils sont des victimes des pluies torrentielles rassemblées sur la colline Kibati de la zone Masango commune Wukinanyana et elles indiquent que depuis ces catastrophes ils n'ont reçu aucune assistance alimentaire et s'inquiètent de la provenance de la toiture des maisons qu'elles sont en train de construire le point avec Vicky Chris Nibandetse 90 familles parmi les habitants de la zone Masango victimes des pluies torrentielles qui se sont abatties sur cette localité sont regroupées dans un endroit communément appelé Kibariyeri plus de 20 familles sont hébergées par les voisins selon notre source dans la zone de Masango les victimes rassemblées dans l'endroit appelé Kibariyeri se débrouillent en région des hangars afin de trouver de l'abri ils construisent des maisons en bois puis ils y mettent de la boue ils vont mettre de la charpente lorsqu'ils auront de la toiture on a d'abord construit le hangar qu'on va partager après chaque famille aura une chambre on ne peut pas construire une maison pour chaque famille non seulement la famine qui les menace notre source ajoute également qu'ils font face au manque de toilettes ce qui pourrait leur causer des maladies de mains sales l'endroit n'est pas propre il n'y a pas de toilettes des enfants risquent d'attraper les maladies des mains sales comme la dysenterie les habitants de la zone Masango demandent au gouvernement et à toute âme charitable de leur venir en aide car ils mènent une vie précaire nous sollicitons des toitures pour que nous soyons protégés contre des intempéries et comme il y a des enfants et des veillards nous demandons aussi de la nourriture car même s'ils sont en train de construire ils ont faim nous avons aussi besoin de couverture à ce propos nous avons essayé de contacter Hategekimana Jean Bosco administrateur de la commune mais sans succès merci Vicky Chris dernier dossier de ce journal avec la page société des immondices remplissent les caniveaux de l'avenue Ruvouwou située au nord du marché de Ruvoumela en zone ou yenzi de la commune Moukadza c'est dans la mairie de Boujumbora les commerçants tout comme les passants craignent pour leur santé suite à cette insalubrité qui s'observe à cet endroit le point avec Walter Quizera Le côté de l'avenir le caniveau le caniveau déborde avec tous ses détritus perturbant la circulation et le commerce aux alentours et par conséquent les commerçants enregistrent des pertes à la tombée de la nuit certains animaux y prennent refuge comme les chiens les chats les rats éparpillent et parpillent à ces immondus un peu partout d'après le voisinage qui craignent la survenue des maladies liées aux mains sales les commerçants et les habitants interpellent chaque personne à faire de son mieux afin de récurer ces caniveaux Merci Walter Quizera et voilà c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 13 janvier Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique A la présentation vous étiez avec Nadej Iracoze Bonne soirée chez vous C'était le magazine Humura Burundi Un magazine comme vous reliez les bourroulets en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité